Salut tout le monde, c'est le week-end. On est déjà à la 70e séance à la maison. J'espère que pour la semaine prochaine, je pourrai vous annoncer des bonnes nouvelles. Donc aujourd'hui, dans tous les cas, c'est une mode. L'échauffement, vous allez me faire de la course à pied, 400 mètres à peu près. Donc en tour, enfin vous faites à peu près 400 mètres, oui. Ça dure à peu près 2 minutes de course à pied. Ensuite, vous enchaînez sur 3 tours, donc shoulder tap push-up. Vous venez toucher votre épaule à droite, enfin gauche tout le coup, et à droite, et pompe. 8 comme ça. Donc en position de pompe, on touche, on touche, pompe, hop, et on fait ça 8 fois. Ensuite, vous allez faire 8 air squat into lunge. C'est quoi ? C'est un air squat, je me remets debout, fente à droite, fente à gauche. Ça fait un mouvement. Et ensuite, re-air squat, fente, fente, à droite, à gauche, etc. Ensuite, 30 secondes de dead hang. Alors, dead hang, c'est vraiment si vous pouvez vous suspendre pour travailler un peu votre grippe. Vous restez 30 secondes en suspension. Ça peut être 30 secondes en suspension sur des anneaux, sur une porte éventuellement. Vous relevez vos pieds. Si vous touchez le sol, normalement les gonds des portes sont assez solides. Si vous n'êtes pas trop lourd. Sinon, si vous ne pouvez pas vous suspendre, vous pouvez le faire, c'est un peu moins intéressant. 30 secondes de suspension en tirage horizontal. Ou alors, vous pouvez me faire 30 secondes... Ouais, c'est compliqué. On va faire 30 secondes avec une barre au-dessus de la tête. Ok ? Ou deux charges au-dessus de la tête. Voilà, pour qu'il y ait l'instabilité, chauffez vos égoles. Et quand c'est fait, vous allez me faire soit 8 tirages aux anneaux, si vous avez quelque chose, 8 tirages horizontaux, version facile. Ok ? Ou alors, 8 rowing avec halter, charge légère, ou roquette abel, ou queue 1, ou barre d'haltero, barre à vide. Enfin, voilà. Charge légère, 8 tirages comme ça. Vous penchez plus vers l'avant, genoux fléchis, fesses en arrière, dos plat, et je viens tirer les coudes proches du corps. Comme c'est fait, je fais 3 tours ici de chaque mouvement. Je repars sur la course à pied, donc 400 mètres. Si vous n'avez pas moyen de courir, ça va être compliqué, parce qu'il y a de la course à pied. Vous avez tous moyen d'aller courir, peu importe le temps. Bon, allez. Le medcom, du coup, c'est Servais, c'est un hero-wad que j'ai adapté. Normalement, ça va faire en individuel. Il y a à faire tout, tout seul. Là, vous allez vous répartir les répétitions comme vous voulez. Donc, c'est au choix, vous faites du relais. Il y en a forcément un qui bosse, l'autre qui se repose. Il n'y en a à aucun moment les deux qui bossent. Ok ? Donc, le premier truc à faire, c'est 2400 mètres de course à pied, donc en relais. Mettons, vous faites des 400 mètres et vous relayez. C'est pour ça que je les ai mis 400 mètres. Donc, théoriquement, vous avez chacun 1200 mètres à faire. Si après, il y en a qui aiment bien courir, il va courir tout seul. Enfin, il court plus, on va dire. Voilà, donc c'est vraiment du relais. Vous pouvez y aller. Si vous faites, par exemple, 400 mètres, vous pouvez y aller et donner un petit peu. Ça vous donne une minute, 32 minutes de récup entre chaque 400 mètres. Et sachant que vous n'en avez pas tant que ça à faire. Après, une fois que vous avez fait votre course à pied, vous partez sur 8 tours. Donc, à vous répartir le nombre de répétitions comme vous voulez. Donc, il y a 19 tractions, 19 tirages. Si vous avez moyen de faire des tractions sur une barre, vous les faites en keeping, idéalement. Sinon, vous les faites en jumping, pull-up. Sinon, vous mettez quelque chose sous vos pieds pour vous aider de vos jambes, pour sauter et venir tirer. Si vous avez des anneaux, vous pouvez faire tirage aux anneaux. Sinon, tirage horizontaux sous une porte, une table. Ou alors, rolling ici, une charge un peu plus lourde. 19 tirages. Charge plus lourde. Avec barbatéro, halter, que d'un côté, que de l'autre. Vous enchaînez sur 19 pompes. Rien de compliqué à faire sur les genoux, si besoin. Et on enchaîne, c'est là que ça applique, sur 19 burpees. Donc, vous avez, c'est pas une pompe. Donc, on pose d'abord les genoux, le bassin, la poitrine et on se relève comme ça, on se remonte. Hop, je ramène les pieds près des mains, je me redresse et je tape les mains au-dessus de ma tête. Vous partez sur 8 tours à vous répartir comme vous voulez. Donc, idéalement, faites des petites séries. Vraiment des petites séries, ça sert à rien d'être à échec. Et ça sert à rien qu'il y ait un partenaire qui fasse tout ça. Pendant ce temps-là, l'autre, il ne fait rien. Donc, il y a celui qui fait, du coup, il ralentit, il n'y a aucun intérêt. Donc, faites des petites séries et relayez-vous rapidement. Une fois que vous avez fait vos 8 tours, vous repartez. Donc là, j'ai vraiment adapté parce que normalement, c'est pas ça du tout. C'est du beer walk. Non, pas du beer walk, du beer hug. C'est porter un gros sac comme ça pendant 400 mètres. Donc, c'est plutôt dur. Et du farmer walk, il me semble. Donc là, j'ai modifié en 400 mètres beer walk. Donc, ça nous fait du 40 fois 10 mètres en beer walk à vous relayer. Donc, beer walk, vous marchez comme vous voulez. Mais au moment, vous marchez à 4 pattes. Soit vous faites dans cette version-là, soit dans cette version-là, peu importe. Et vous marchez à 4 pattes. Donc, normalement, ça peut aller vite. Et pareil, vous relayez. 400 mètres. Donc là, vous pouvez faire en intérieur. Vous êtes obligé d'aller dehors. Et vous faites des allers-retours. Vous voulez compter, ça va faire 400 mètres. Et vous repartez courir sur 1600 mètres de course à pied. En vous relayant, as you want. Voilà, voilà. Donc, c'est un 4 type. Il faut faire tout ça le plus rapidement possible. A deux. Allez, bon week-end à tout le monde. Et j'espère à la fin prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501